L'organisation d'une commune et la démocratie locale. Visite de la mairie de la ville de Blois. En 1789, les révolutionnaires créent les communes. Elles remplacent les paroisses. La France compte plus de 36 600 communes. Ce sont des collectivités territoriales qui obéissent à des élus. Une commune est organisée. Les fonctionnaires territoriaux sont employés par la municipalité pour gérer son fonctionnement. Je dirige l'ensemble des services de la ville de Blois, qui comprend 1100 agents, dans des domaines aussi variés que la voirie, la propreté, les espaces verts, les écoles. Il y a un certain nombre d'agents de la ville qui travaillent dans les écoles, notamment pour assurer l'entretien des bâtiments scolaires, mais aussi pour assister les enseignants dans leur activité de tous les jours, notamment maternelle. Également la culture, puisque la ville a plusieurs musées, un château. Et puis aussi une autre activité, qui est l'activité de délivrance des permis de construire. Quand on veut construire une maison, on a besoin d'avoir une autorisation que le maire va signer. Mais avant de la signer, il faut qu'on analyse le dossier. Donc ça, c'est une des principales activités de la ville. Il y a aussi l'état civil, qui permet de délivrer des actes administratifs, des actes de naissance, des actes de mariage. Et on a aussi beaucoup d'autres activités. On a de nombreux services techniques qui entretiennent tous les bâtiments qui appartiennent à la collectivité. Nous sommes au service cartographie, où les agents qui travaillent ici confectionnent les plans qui vont servir aux autres services, pour les aménagements urbains ou tout autre projet. Les agents de la ville de Blois travaillent pour le compte des usagers, des citoyens, c'est-à-dire les habitants de la ville de Blois, les Blaisois, qui sont au nombre environ de 46 000 depuis le dernier recensement de la population. Les agents de la ville obéissent en fait à plusieurs types de règles. Notamment les premières règles, ce sont les lois, ce sont les règlements qui s'appliquent à l'échelle nationale et que notre rôle se résume à appliquer, mais également à d'autres types de décisions qui sont les décisions prises par le conseil municipal. C'est une assemblée où siègent environ 43 élus à Blois et qui est présidée par le maire. Le maire est donc en charge de l'application de ces décisions et il s'appuie pour ce faire des services municipaux dans lesquels je travaille. Je m'appelle David Lebourg, je suis directeur de l'espace public à la ville de Blois, qui comprend plusieurs services. Tout d'abord le service de la propreté urbaine, le service des parcs et jardins et le service des infrastructures ou plus communément appelées voiries. Je vais vous parler du département parcs et jardins, qui comprend 60 personnes environ. Les jardiniers que vous pouvez rencontrer dans la ville de Blois ont en charge l'entretien des espaces verts, le florissement des espaces, mais également le désherbage des mauvaises herbes. Le service voirie quant à lui s'occupe de l'entretien des routes d'une manière générale, c'est-à-dire que par exemple quand vous avez un trou dans une route, ce qu'on appelle un e-pool, les agents sont chargés de venir le boucher, de l'entretenir, voire même de refaire une route complètement, ce qu'on appelle un tapis de chaussée par exemple. Le service voirie comprend 50 personnes. Le dernier service de la direction de l'espace public pour la ville de Blois est le service propreté urbaine. Donc là, ce sont des agents que l'on rencontre très souvent dans la ville, souvent habillés en jaune, qui ont pour objectif de rendre la ville propre, soit par des moyens manuels, avec des balais, des pelles, etc., mais également avec des moyens mécaniques, comme des balayeuses par exemple. Ces trois services travaillent au service des Blaisois, au quotidien, pour des questions de salubrité par exemple, mais aussi de qualité de vie. Et il faut surtout savoir que ces services, je dirais, mettent en œuvre des décisions prises par les élus de la commune de Blois, le maire en particulier. Je vais prendre quelques exemples. Le maire décide d'aménager un street park par exemple, où l'on va faire du skate, du roller. Les agents du service parc et jardin vont être chargés d'étudier et ensuite de mettre en œuvre ses travaux, puis ensuite de l'entretenir. Pour le service voirie, on peut parler par exemple du maire qui décide de réaménager une route ou un quartier. Eh bien, de la même façon, les services vont d'abord étudier, choisir les entreprises qui vont faire les travaux et les faire réaliser, ou bien même, pour des petites opérations, faire les travaux eux-mêmes. La commune est dirigée par des élus, le maire et le conseil municipal. Bonjour, donc Marc Gricourt. Je suis maire de Blois depuis 2008, réélu en 2014. Le maire est le premier magistrat de la ville, c'est-à-dire que parmi les 43 élus au conseil municipal, il est, on va dire, le chef d'orchestre. Et c'est le conseil municipal qui est l'organe qu'on appelle exécutif, c'est-à-dire que c'est là où nous prenons toutes les décisions qui vont porter les politiques de la ville, qui vont être les décisions en matière d'aménagement, de construction, de politique sportive, de politique culturelle, de politique sociale, pour tous les habitants de la commune. A Blois, un conseil municipal constitué de 43 élus, donc c'est quelque chose qui est arrêté en fonction de la taille de la commune par le code des collectivités territoriales et c'est quelque chose qui est figé dans le temps par rapport au nombre d'habitants. Donc l'élection municipale à Blois se déroule de la façon suivante. Chaque candidat à la fonction de maire est ce qu'on appelle tête de liste devant 42 autres personnes, donc on a des listes de 43 personnes. La tête de liste emmène ses collègues dans la campagne électorale et ensuite, lorsque cette liste arrive en tête, ce qui fut le cas pour la mienne, c'est le conseil municipal qui installe le maire. Donc le premier conseil municipal est celui où tous les conseillers municipaux vont voter pour élire le maire. Donc il peut y avoir ce jour-là plusieurs candidats, le candidat de la liste arrive en tête, mais les autres têtes de liste peuvent aussi être candidats. Nous sommes ici dans la salle du conseil municipal qui accueille les 43 conseillers municipaux. Donc ici à Blois, 32 pour la majorité municipale et 9 pour l'opposition municipale. Et c'est là où nous votons, nous discutons, nous débattons et nous votons les délibérations, les délibérations qui ensuite sont, j'allais dire, les notifications pour les services. Un exemple concret, la décision de refaire une chaussée. La décision est validée par le conseil municipal et donc après l'enregistrement de la délibération, les services peuvent lancer la démarche pour les travaux de réfection de la chaussée. – Sous-titrage FR 2021